Nous allons voir dans cette vidéo comment comparer plusieurs tableaux de contingence. Pour ce faire, nous allons utiliser la librairie FactoMiner et la fonction MFA, qui permet de faire de l'analyse factorielle multiple sur des groupes de variables quantitatives, des groupes de variables qualitatives ou également des tableaux de fréquence. On peut évidemment mixer la nature des variables, donc avoir des groupes quantitatifs, des groupes qualitatifs et des groupes de fréquence. Je vais présenter ici un exemple avec la comparaison de deux tableaux de fréquence. Les données sont dans l'aide de la fonction MFA. En bas de l'aide, on a un exemple sur des données de 20. Vous pouvez voir la vidéo sur l'AFM qui présente cet exemple. Et puis je vais m'intéresser à l'exemple qui est ici sur la comparaison de tableaux de fréquence. Alors la comparaison de tableaux de fréquence, ça va être intéressant par exemple quand on va vouloir comparer des évolutions dans le temps. Donc on a un tableau de fréquence à un instant donné et puis à différents instants et on veut comparer l'évolution des liaisons dans le temps. L'exemple qui est proposé ici sur la mortalité, Donc c'est la mortalité en France, les causes de mortalité en France en 1979 et en 2006. Donc on a pour chaque cause de mortalité le nombre de morts selon la classe d'âge. Donc je peux faire un résumé du jeu de données. Les colonnes correspondent aux classes d'âge, donc 15-24 ans, entre parenthèses, pendant l'année 79, 25-34 ans pendant l'année 79, etc. Donc on a 9 classes d'âge pour l'année 79 et puis les mêmes 9 classes d'âge pour l'année 2006. Et puis en ligne, on a les causes de mortalité. Donc si je fais « Rownames de mortality », j'ai les différentes causes de mortalité, donc on a 62 causes de mortalité. Donc on a en ligne les causes de mortalité, en colonne les classes d'âge, dans un premier temps pour l'année 79 et les mêmes classes d'âge pour l'année 2006. Alors quand on compare des tableaux de fréquence, il faut que soit les lignes soient les mêmes, soit les colonnes soient les mêmes. Pour l'utilisation de la fonction MFA, il faut que ce soit les lignes qui soient les mêmes et les colonnes peuvent être les mêmes ou non. On peut avoir des colonnes différentes. Et donc là-dessus, j'ai une structure en groupe avec un groupe de données correspondant à l'année 79 et un autre groupe de données qui correspond à l'année 2006. Donc je vais maintenant réaliser l'AFM. Si je reprends l'exemple, je mets tout sur une même ligne. Dans l'exemple, je précise que je fais une AFM sur le jeu de données mortalité. Les groupes de variables que je constitue pour l'AFM contiennent les 9 premières colonnes dans le premier groupe puis les 9 colonnes suivantes pour le deuxième groupe. Le type de variable, je peux mettre quantitative non réduite, ce serait C. Quantitative réduite, ce serait S. Qualitative, ce serait N. Et puis, pour des tableaux de fréquence, je vais mettre F. Donc là, j'ai deux tableaux de fréquence. Donc je mets F et F. Je pourrais avoir des groupes de variables également quantitatifs et des groupes de variables qualitatifs. On peut faire une AFM en mixant groupes de variables quantitatifs, qualitatifs et fréquences. Et donc là, j'ai deux groupes de variables. Le premier groupe correspond à l'année 1979 et le deuxième groupe à l'année 2006. Donc là, je nomme les groupes de variables. Je fais l'AFM. Alors, je vais avoir plusieurs graphes. Un graphe avec la représentation des groupes classiques en AFM. Donc on va voir ici, par exemple, que les deux groupes ont une coordonnée forte sur la première dimension de l'AFM. Ça signifie que ces deux groupes ont une dimension proche de cette première dimension de l'AFM. Et puis la deuxième dimension est plus liée au groupe de fréquence 2006. Ici, on a les graphes partiels. Donc on a fait une AFC sur chaque groupe. Et puis on a les dimensions de l'AFC qui sont représentées sur les dimensions de l'AFM. Donc on voit que les deux premières dimensions de l'année 2006, donc dimension 1 de 2006 et dimension 2 de 2006, donc là, c'est uniquement les dimensions de l'AFC faites sur le seul tableau de fréquence de l'année 2006. Mais ces dimensions sont très liées aux deux dimensions de l'AFM. Les deux flèches sont très proches du cercle et très bien projetées. Et même chose pour les fréquences de 1979. Les deux dimensions sont très bien projetées. Donc il y a une petite rotation entre 1979 et 2006, mais les deux dimensions sont très bien projetées à chaque fois. Et puis on a un tableau avec toutes les causes de mortalité ici et toutes les classes d'âge. Alors on va revenir sur ce tableau par la suite, qui est difficile à lire ici. On a un autre graphe avec les causes de mortalité et les classes d'âge pour chaque année. Donc là encore, le graphe est difficile à lire parce qu'on a beaucoup d'informations dans cette étude. Sur des études avec beaucoup moins de causes de mortalité, des libellés plus courts, ce serait plus lisible. Mais on verra comment utiliser FactoMiner pour avoir des graphes plus lisibles. Et puis un graphe avec des points partiels, là encore on va voir comment améliorer ces graphes. Donc pour commencer, ce qu'on peut faire, c'est visualiser les sorties. Donc dans Summary de Rez, la première chose qu'on peut lire, c'est la commande qui a permis d'avoir les résultats. Ensuite on a le tableau classique avec les valeurs propres associées à chaque dimension et le pourcentage d'inertie associé à chaque dimension. Donc ici pour chacune des dimensions. Ensuite on a les résultats sur les groupes de variables. Donc j'ai deux groupes, le groupe 79 et le groupe 2006, avec les coordonnées, contribution à la construction de l'axe et puis la qualité de représentation sur l'axe. Et puis on a les résultats pour les individus. Donc les résultats par défaut sur les dix premiers individus sont fournis. On peut avoir les résultats sur l'ensemble des individus en précisant nbElements égale inf. Et donc les individus ici sont les causes de mortalité et on a sur la première dimension la coordonnée, la contribution à la construction de la dimension et la qualité de représentation. Donc la qualité de représentation mesurée par le cosinus carré, si l'individu est bien projeté, et proche de 0 c'est que l'individu est mal projeté sur l'axe. Et puis ensuite on a les colonnes, c'est-à-dire les fréquences. Là encore on a les dix premières fréquences, donc les classes d'âge, avec les coordonnées, les contributions et les cosinus carré. Et puis donc on a les coordonnées, contributions et cosinus carré sur la première dimension, puis la deuxième et la troisième. Donc dans l'exemple, il n'y a pas d'éléments supplémentaires, ni individus supplémentaires, ni groupes de variables supplémentaires, groupes de variables quantitatifs, qualitatifs ou groupes de fréquences. Mais si on avait des éléments supplémentaires, on aurait les résultats ici qui seraient donnés. Donc voilà pour le résumé des résultats. Ensuite on peut revenir sur les graphes. Je vais refaire les graphes un à un. Le premier graphe, c'est le graphe des groupes, que j'ai déjà vu tout à l'heure. Je peux le habiller, mettre une couleur par groupe. Voilà, alors je mets une couleur par groupe ici, parce que c'est les couleurs que je vais retrouver par la suite quand j'habillerai les individus ou les variables en fonction des groupes. Alors j'ai le résultat des axes partiels. Là je vais habiller en fonction des groupes. Donc j'ai le graphe des axes partiels, des AFC séparés. Alors ce que je peux faire, c'est voir le graphe avec l'ensemble des résultats, donc l'ensemble des fréquences. Et donc ici j'ai un graphe qui est très peu lisible, parce que j'ai énormément d'individus, énormément de fréquences. Alors ce qu'on peut faire pour rendre le graphe un petit peu plus lisible, c'est écrire CEX égale 0.7, pour avoir une taille des caractères qui soit un peu plus petite. Ce qu'on peut aussi faire, c'est agrandir la fenêtre, pour laisser plus de place pour écrire. On peut lire un petit peu mieux les libellés, mais il y a beaucoup de libellés qui se chevauchent, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations ici. Alors ce que je peux faire, c'est rendre invisibles les lignes. Et donc là j'ai un graphe avec uniquement les classes d'âge. Donc ça va être intéressant d'interpréter ces graphes. Alors ce qu'on voit ici, c'est par exemple une opposition entre les classes d'âge jeunes, en haut à droite, et puis les gens qui vieillissent, et les personnes les plus âgées qui sont par ici. Donc les causes de mortalité évoluent en fonction de l'âge. Et entre 79 et 2006, il y a des petites différences, mais globalement, ce sont les mêmes causes de mortalité pour les deux années. Alors je peux habiller ici, par groupe, ce qui rend le graphique un petit peu plus lisible. Donc on a en rouge les classes d'âge de 79, et en vert les classes d'âge de 2006. Donc ça c'est le graphe avec les colonnes. Je peux faire le graphe en rendant invisibles les colonnes cette fois, et en ayant donc les lignes. Donc là j'ai toutes les causes de mortalité, et uniquement les causes de mortalité. Donc je n'ai pas le graphe superposé avec à la fois les lignes et les colonnes. Alors ce graphe est difficile à lire. Ce qu'on peut faire quand on a ce type de graphe, c'est ne s'intéresser qu'à certains individus, et donc je peux sélectionner certains individus, et par exemple sélectionner les individus qui ont le plus contribué à la construction des axes. Les dix individus qui ont le plus contribué à la sélection des axes. Donc en faisant ça, j'ai libellé pour uniquement les dix individus, donc les dix causes de mortalité qui ont contribué à la construction des axes, et pour les autres, j'ai juste un point qui est écrit avec une certaine transparence. Et donc le noir en transparence donne du gris clair. Comme je fais une AFM, je peux aussi mettre les points partiels, c'est-à-dire les causes de mortalité vues à l'année 79 et vues à l'année 2006. En fait les causes de mortalité ne sortent pas ici, il faut dire qu'on veut le graphe avec les individus. Avec le graphe des individus, les individus, c'est-à-dire ici les causes de mortalité sont en ligne, correspondent à des individus de l'AFM, et on a bien par exemple ici les accidents de la route, avec le point en noir qui correspond aux accidents de la route vus en moyenne, donc vus à la fois pour l'année 79 et l'année 2006, et puis en rouge on a les accidents de la route vus seulement en 79, et en vert les accidents de la route vus seulement en 2006. On voit que ce point, l'accident de la route, était plus extrême en 79 par rapport à 2006. Il y a eu une évolution dans les accidents de la route entre les deux années. Et puis pour certains autres points, par exemple les autres accidents ici, on a une différence, une distance entre le point vert et le point rouge qui est très faible, ce qui signifie que cette cause de mortalité n'a pas tellement évolué entre l'année 79 et l'année 2006. Je reprends le graphe des fréquences ici, et je vais à la fois mettre les lignes et les colonnes, et je vais sélectionner les éléments qui contribuent le plus, donc les dix colonnes qui contribuent le plus, et les dix lignes qui contribuent le plus. Voilà, donc ici, j'ai en noir les dix causes de mortalité qui ont le plus contribué à la construction du plan, donc des deux axes. Et puis, en vert ou rouge, avec un triangle, j'ai les dix colonnes qui ont contribué le plus, donc certaines proviennent de l'année 79 et d'autres de l'année 2006. Alors juste une petite remarque sur les points ici qui sont écrits par transparence. En gris ici, on voit des petits triangles en vert ou en rouge écrits par transparence. Si vous voulez importer ce graphe dans PowerPoint, la transparence n'est pas gérée par PowerPoint, et donc dans ce cas-là, il est préférable d'écrire unselect égale gray 60, par exemple. Donc je dis que les points qui ne sont pas sélectionnés, les dix points qui n'ont pas contribué, je les écris plus par transparence, mais avec une couleur du gris. Et le gris est géré par PowerPoint. Et puis si vous voulez complètement faire disparaître ces points, vous pouvez mettre ici transparent. Donc les points sont écrits avec une transparence totale, et donc ils sont en fait éliminés du graphe. Et donc on a juste un graphe avec les éléments, les dix lignes qui ont le plus contribué, et les dix colonnes qui ont le plus contribué à la construction du plan.